Les cadres de l'éducation nationale de la société civile, mais aussi des syndicats, ont pris part à l'atelier de restitution finale sur l'élaboration d'un diagnostic institutionnel du Fonds commun de l'éducation en Guinée. Cet atelier, organisé par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, a pour objectif de tirer le bilan du programme décennal de l'éducation en Guinée après deux ans d'exécution. Le programme décennal de l'éducation en Guinée qui couvre la période 2020-2029 vise à améliorer le secteur en prenant en compte les principales recommandations du diagnostic contenues dans le rapport d'État du système éducatif élaboré en 2018-2019. L'objectif de ce diagnostic est de dresser la situation du Fonds commun en appui au PRODEC, faire un état de lieu des difficultés de mise en oeuvre après deux années d'exécution. Il nous permet à travers les recommandations transformées en fiches d'action d'améliorer et de fluidifier la mise en oeuvre du Fonds commun par les cadres nationaux d'une part et d'autre part mettre à l'épreuve les procédures nationales et servir d'effet de levier. Le coût du PRODEC est estimé à 57 000 milliards de francs guinéens mais ce fonds n'est pas totalement mobilisé alors plusieurs acteurs se donnent les mains pour y contribuer. C'est pour appuyer la mise en oeuvre de ce programme que certains partenaires du système éducatif guinéens ont décidé de mutualiser leurs ressources financières dans le Fonds commun aligné au processus et au système nationaux abondé à ce jour à hauteur de 62 millions de dollars américains par le GPE, l'AFD et l'UNICEF. Il faut noter que d'autres partenaires du système appuient également à travers l'approche projet classique dans un contexte de coordination et de cohérence d'ensemble des interventions. Comme vous le savez, le Fonds commun de l'éducation est composé de trois budgets d'affectation spéciale BAS dont un par ministère, ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ministère de l'enseignement technique et ministère de l'enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation. Chaque ministre en charge est donc ordinateur principal du budget d'affectation qui finance son ministère. En région et au niveau départemental, l'ordinateur secondaire est soit le gouverneur, soit le préfet. Les procédures pour la construction des infrastructures scolaires primaires passent par la collaboration avec l'ANAFIC dans le cadre de la politique de décentralisation adoptée par le gouvernement guinéen. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi veut s'assurer que les recommandations qui seront faites vont être prises en compte. Après deux années d'exécution des activités, l'un des partenaires pour le financement de ce fonds, en l'occurrence l'AFD, a mandaté un cabinet pour pouvoir faire l'étude diagnostique en vue d'identifier les boulots d'étranglement, déterminer les forces et faiblesses du dispositif qui a été mis en place, et proposer des recommandations fortes et les mises en œuvre de ces recommandations-là du point de vue opérationnel. Donc vous comprendrez dès lors que c'est un processus participatif puisque ça a connu la participation effective de nos cadres, de l'ensemble du secteur de l'éducation, mais aussi des partenaires sociaux que sont ici la société civile et les syndicats. Donc c'est à juste titre aujourd'hui qu'on se retrouve pour en débattre la présentation, la récession de ces travaux en vue de valider le rapport provisoire qui nous a été soumis. Donc c'est en qualité du représentant du président du CIPC, en l'occurrence M. Alpha Bakar Bari, et en même temps en tant que président du groupe sectoriel de l'éducation que j'ai participé par ces travaux pour m'assurer que les recommandations issues des travaux seront prises en compte dans le rapport final. Nos rapports recommandent entre autres la nécessité d'avoir un portage politique plus fort pour promouvoir le prodig au niveau national, d'avoir une meilleure coordination et structuration du dispositif de pilotage au sein des ministères afin de fluidifier la collaboration entre les parties prenantes dans la réalisation des documents selon le manuel de procédure, mais également avoir une meilleure implication des acteurs du ministère de l'Économie et des Finances.